Il marque les circonstances de l'action. Ces circonstances ont été extrêmement variées. Le temps, le lieu, la manière, la cause, le but, le prix, l'accompagnement, etc. Il arrivait en forêt, il partait dès le matin, il allait à pas rapide. ... ... ... ... C'est parti. Alors, racontez-moi, vous êtes des amis de longue date et vous avez fait vos classes où ? Alors, au château, à la maternelle. À l'époque, ça s'appelait l'école du château, donc de la maternelle jusqu'au collège. Après, c'était Langevin. Langevin, oui, mais au départ, c'est ça, c'était l'école du château. Et donc, quels souvenirs vous gardez ? Oh, des bons souvenirs ! Catherine ! Voilà, des bons, non mais c'est vrai, des bons souvenirs, vraiment des bons souvenirs. Avec des bons profs. On avait des instits qui étaient... Des maîtresses très gentilles et tout. On a même une instite, on va vous dire un truc, qui nous faisait... On était en Seine et au moment des fêtes de Noël, elles nous mettaient dans la cour et quand on venait, on avait sur notre table, l'orange, un chocolat et on était hyper contents de donner ça à des enfants maintenant. Moi, j'ajustais le pain à la maîtresse tous les jours, je m'étais chez elle et puis franchement, c'était super gentil. J'avais mon carré de pommes ou quelque chose, c'était bien. C'était bien, c'était vraiment des bons souvenirs tout ça. Quelques bêtises ? Oui, on va... Un peu de bavardage, on se retrouvait dans le couloir tous les deux. Voilà, on se retrouvait dans le couloir, c'était pas méchant. Non, non, ça durait pas longtemps. Non, non. Et donc, vous avez connu les préfabriqués sur la place des Martyrs ? Sur la place des Martyrs, on a fait notre CM1 et notre CM2. Et pourquoi ? Et Mme Luduc et Mme Canillasse, il y avait beaucoup trop d'élèves dans les classes. Ils ont voulu un petit peu, justement, alléger certaines classes, mais on était plus de 30 à l'époque. On a connu Poil aussi, Raphaël Poil, dans les classes préfabriquées. Ils faisaient une châneur terrible ou alors ils pouvaient faire très, très, très fort. C'était le charbon, il faut faire la maîtresse. Oui, parfait. Trop bien. C'était bien. Trop bien. Par rapport à maintenant, c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Mais il y avait quand même beaucoup de respect. Il y avait le respect des instituteurs, des institutrices. Et nous, on n'a pas connu la mixité. On a connu la mixité à partir de la 6e. Pas avant. Avant, les classes étaient séparées, garçons et filles. C'est pour ça que c'était calme. Et donc, vous vous êtes retrouvé en photo dans... Non, j'ai retrouvé toutes les classes qu'il y avait au-dessus, juste avant que je rentre dans l'école de Savon. Donc, des copains et des souvenirs, vous avez retrouvés ? Ah oui, oui, je reconnais beaucoup de monde, oui. Et vous gardez de bons souvenirs de l'école de Savon ? Oui, après tout, j'ai fait une paire de fois l'école buissonnière, mais il n'y a pas de problème. Oui, oui, ça a été. Elle était comment, cette école ? Il y avait deux classes. Il y avait une classe, une grande classe et puis une maternelle. Et entre les deux classes, il y avait une fenêtre dans le mur qui s'ouvrait. Et la punition, c'était d'aller dans la fenêtre et de fermer les portes. Il fermait les trappes de la tête. Et alors, vous y avez eu droit quelquefois ? Non, mais ma sœur, elle y est allée, oui. Le complément de... De lieu. De lieu. Il partait dès le matin, ce sont le complément de... De temps. De temps. Il allait à pas rapide, c'est le complément de... Vitesse. Manière. Il est trimissé de joie, c'est le complément de... Plaisir. De cause. Il se promenait pour son plaisir, complément de... Tu vois, je te suis satisfaite, ça. C'est de but. De but. De but. Eh oui. Il se promenait pour son plaisir, donc c'est le complément de but. Il revenait avec son chien, c'est ce sont le complément de... De retour. De l'accompagnement. Donc les bons points, il n'aura pas beaucoup aujourd'hui de distribuer. Président. Lui. 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 Il n'aura pas beaucoup. Il n'aura pas beaucoup. Merci.